Tous. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, effectivement, on va vous présenter effectivement Garance et les avantages, effectivement, liés au produit de l'assurance vie. Et ensuite, on fera un focus avec Xavier sur les frais. Alors Garance, qui est Garance? Xavier en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un assureur mutualiste indépendant qui, depuis plus de 30 ans, gère effectivement l'assurance de personnes, l'assurance de personnes. On a effectivement donc un actif de plus de 3 milliards d'euros. On a 266 000 adhérents et on a effectivement donc un chiffre d'affaires de 130 millions, 122 millions d'euros. On gère la retraite. On gère également la prévoyance. On gère de la santé et on gère également, bien entendu, de l'épargne. Les produits de Garance, effectivement, donc sont pour la plupart distingués par effectivement donc les dossiers de l'épargne et les Oscars. C'est des produits effectivement qui sont spécifiques et qui permettent effectivement donc à chacun de se constituer soit une retraite, soit s'assurer au niveau de la prévoyance ou éventuellement donc s'assurer effectivement une capitale, soit à la retraite, soit en cas de besoin. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer l'assurance, l'assurance vie. On est bien d'accord. Il y a des fonds effectivement qui sont des fonds en euros et il y a des fonds qui sont effectivement donc plus risqués en unité de compte non garantie. Là, c'est toujours pareil en termes de conseils. C'est en fonction de l'appétence donc du client potentiel et de savoir s'il oriente son épargne vers quelque chose de garantie comme les fonds en euros ou s'il va plus plus sur des unités de compte. où là, effectivement, il y a un risque un peu plus élevé avec bien entendu un taux de rendement plus élevé aussi. Alors le fonctionnement du produit chez Garance, effectivement, on fait des versements libres ou des versements programmés qui sont comptabilisés sur un compte individuel. Et à la sortie, bien entendu, il y a un rachat partiel, un rachat partiel programmé ou des avances, effectivement, qui sont possibles. La gestion, effectivement, donc la gestion financière est en fonction du profil que l'on a choisi. Alors pour ces avantages, bien entendu, donc l'assurance vie permet de disposer d'une épargne en cas de coût dur, de faire bien entendu fructifier donc son épargne, de financer bien entendu aussi des projets, mettre à l'abri des proches ou préparer sa retraite. Alors à chacun son mode de gestion, si tu veux. On en parlait tout à l'heure, donc il y a quatre modes de gestion qui sont proposés dans le contrat. La gestion sécurisée, où effectivement, si vous souhaitez ne prendre aucun risque, ne pas être exposé au marché financier, avoir une garantie du capital à 100%. Vous choisissez cette gestion là. Il y a différentes gestions profilées, donc c'est des gestions automatiques. Ce n'est pas des unités de compte telles qu'on peut le voir dans d'autres produits, mais c'est vraiment une gestion qui est faite par l'assureur, avec une répartition entre le fonds en euros et des unités de compte à côté, 80-20, 50-50 ou 30-70. Le produit possède aussi une gestion à horizon. Donc en fait, si vous avez un horizon de départ à la retraite, par exemple, ou un autre horizon de placement, vous pouvez investir. Et en fonction de l'âge à laquelle vous allez avoir votre projet qui est fait, on va désinvestir au fur et à mesure sur les unités de compte pour investir sur l'euro. Et enfin, une gestion libre où vous décidez totalement sur quoi vous souhaitez investir et en quelle proportion. On en a parlé tout à l'heure, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on a un fonds en euros, qui est l'actif général de garance, qui est un fonds sécurisé, où l'épargne est 100% sécurisée. Vous pouvez investir sur ce fonds même sans investir sur les unités de compte. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Il n'y a pas de participation aux bénéfices qui est tronqué. C'est 100% de la participation aux bénéfices qui est redistribuée. Le capital versé sur ce fonds est net et garanti par garance. Et ensuite, nous avons 16 supports dynamiques, donc 16 supports unités de compte qui permettent de diversifier votre épargne. J'ai dit tout à l'heure, la gamme, elle est restreinte, elle est serrée. Il y a trois gestionnaires d'actifs. Donc il y a déjà notre filiale de gestion d'actifs, un des PAM, où il y a 7 supports intérieurs qui proposent cette unité de compte. On travaille en partenariat avec l'Ixor, qui est connu sur le marché, pour proposer ce qu'on appelle des ETF ou des fonds indiciels. Donc des fonds qui répliquent le CAC 40 ou qui répliquent l'indice américain, l'indice anglais, des pays émergents, des pays asiatiques ou autres. On a un fonds bas carbone, qui est la composante ISR de notre produit. Et puis un fonds immobilier. Donc ces fonds sont restreints, mais permettent d'investir dans différentes zones, dans la totalité des zones géographiques, on va dire, et dans la totalité des gestions, gestion active, gestion passive. Vous choisissez vraiment sur quoi vous voulez investir. Ensuite, effectivement, il y a le choix de payer, bien entendu, et de régler, effectivement, son épargne par chèque ou par prélèvement automatique, bien entendu. Il y a un minimum à verser, un minimum de 450 euros à l'ouverture du contrat. Et ensuite, effectivement, le minimum peut être de 50 euros par mois. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a une équipe de conseillers de terrain, donc experts, qui, effectivement, est à la disposition de l'ensemble des clients potentiels et qui souhaitent, effectivement, d'avoir une information complémentaire. On est bien d'accord. On privilégie, effectivement, ce contact pour répondre, effectivement, aux devoirs de conseil renforcés et pour apporter, bien entendu, le conseil correspondant aux besoins du client. Voilà. Alors, voilà. Donc, on arrive sur les frais qui sont prélevés déjà par garance. Et ensuite, Xavier parlera des frais qui peuvent être à côté. Donc là, les frais, c'est les frais du contrat d'assurance vie, donc du contrat que vous achetez quand vous achetez un contrat garance, des frais qui vous seront prélevés. Donc, les frais sur versement dans le contrat actuellement, c'est 3% au maximum. Les frais aujourd'hui sont de 1,5% avec négociation possible en fonction des montants versés. Ça, c'est les frais qui sont prélevés à l'achat, au versement, aux cotisations que vous versez. Ensuite, il y a des frais sur encours. Alors, chez Garance, je dis tout à l'heure, mais les frais sur encours pour les fonds investis en euros ou pour les fonds investis en unités de compte sont les mêmes et représentent 0,50% des encours annuels. Je précise parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais différenciants comme peut y avoir sur certains produits avec des frais plus élevés quand vous investissez sur des unités de compte. Notamment, un, parce que c'est le choix du devoir de conseil, notamment où nous, on pense que notre adhérent, nos clients et nos adhérents, en fait, c'est à eux de choisir leur appétence au risque. Et donc, ils choisissent et on ne va pas dévier ce choix par des frais différents. C'est les mêmes frais. Ils choisissent sur quoi ils veulent investir. Et puis après, ça, je le dis en aparté, mais devant la salle. Mais bon, après, c'est quand même assez contradictoire de proposer des frais supplémentaires sur des unités de compte où, en fait, c'est l'assuré qui prend le risque et pas l'assureur. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est les frais du contrat d'assurance. Et après, vous avez des frais complémentaires qu'on va essayer de décrypter. Alors, bien évidemment, les frais de rachat, il n'y en a pas. Je pense que sur tous les contrats, c'est pareil. Il y a des frais qui peuvent être prélevés sur les arbitrages, les arbitrages que vous effectuez quand vous êtes en version libre. Ça, c'est toujours des frais contractuels, des frais du contrat d'assurance. Et ce qui nous semblait important avec Yves, c'était aussi de parler des frais sur les unités de compte. Alors, pas sur le fonds en euros, parce que là, on comprend bien comment ça fonctionne. Il n'y a que les frais du contrat qui s'appliquent. Mais les frais d'une unité de compte ou quand vous investissez dans une unité de compte, il faut bien comprendre l'étendue de tous les frais qui peuvent être prélevés. Il y a des frais de souscription possibles. Ils peuvent être à zéro, mais il y a des frais de souscription qui peuvent être prélevés. Des frais de rachat qui peuvent être prélevés. Et puis surtout, des frais de gestion de l'unité de compte. Les frais de souscription et les frais de rachat, ils viennent diminuer le nombre de parts d'unités de compte que vous achetez. Donc en fait, vous ne les voyez pas forcément, parce que sur votre contrat d'assurance vie, il y a un nombre de parts qui s'affiche. Les frais de gestion des unités de compte, ils viennent en déduction de la performance de l'unité de compte. Et donc, classiquement, plus ces frais sont élevés, moins vous allez bénéficier de la performance. Et une unité de compte qui progrèse, j'allais dire, de 10% dans l'année, mais qui a 2% de frais d'unité de compte, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait 2% de prélevés par la société de gestion. En fait, elle a fait 12%, puis elle vous a prélevé 2% et on vous redonne 10%. Et il nous semble important de le dire, parce que quand on a choisi la game du C, les 16 qu'on vous a présenté tout à l'heure, nous, nos frais de gestion, les frais à l'achat, il n'y en a pas, des frais à la sortie, il n'y en a pas. Et les frais de gestion des unités de compte proposées par Garance, donc dans le contrat Garance Épargne, s'étalent entre 0,35% pour les ETF ou les fonds indiciels qu'on propose, puisque c'est la gestion passive. C'est des automates, en fait, qui enregistrent les marchés, à 0,60% pour les fonds Indépam, donc les fonds de notre société de gestion, que ça soit des fonds actions, des fonds obligataires ou des fonds diversifiés. Et le plus simple, c'est peut-être que vous posiez des questions, parce que sur la présentation, il n'y a pas de plus. N'ayant jamais souscrit d'unité de compte, Je me renseigne et je ne vois pas dans votre tableau les 0,35 ou 0,60 dont vous venez de parler. Je comprends bien ce que c'est les frais sur encours et l'unité de compte, mais là, vous introduisez, me semble-t-il peut-être à tort, une nouvelle notion que je ne lis pas. Alors vous ne la lisez pas, parce qu'effectivement, quand un assureur, et nous aussi, quand on vous vend des contrats d'assurance-vie, on vous parle des frais du contrat d'assurance-vie. Alors, bien évidemment, on a un devoir de conseil, et donc on vous donne des documents complémentaires, notamment tout ce qui s'appelle les DICI, documents d'information clé des investisseurs sur les unités de compte, qui, eux, répertorient ces frais, ou des documents KID, Key Insurance Document, qui ont été introduits par la directive de la distribution de l'assurance, et qui représentent tous les frais qui sont cachés dans le contrat. Ces documents, quand vous les recevez, c'est une pile importante, puisqu'un DICI, c'est un DICI par unité de compte choisi, donc nous, sur votre contrat, on en a 16, c'est simple. Vous allez chercher certains de nos concurrents qui ont 400 contrats, vous en avez 400 à lire. Bon, ça, c'est juste une information. Donc ces frais sont dans ces documents-là. Après, pour répondre à votre question, les frais, en fait, c'est des frais prélevés par la société de gestion pour gérer, en fait, le fonds à votre place. Et donc ces frais, ils s'affichent dans ces documents-là, donc ils n'apparaissent pas sur les frais du contrat d'assurance, mais ils apparaissent dans les documents qu'on vous donne en plus. Et donc c'est important de les lire, justement, ces documents-là. Et puis les frais, après, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne sont pas prélevés comme nous, enfin, comme nous, les assureurs, entre guillemets, sur votre contrat, vous voyez des lignes de frais qui s'affichent. Les frais sont prélevés directement par les performances. C'est-à-dire, en fait, vous avez dans la valeur liquidative, si on rentre un peu plus en détail, la valeur liquidative d'une unité de compte, en fait, les frais sont prélevés, il y en a un petit peu qui est prélevé chaque jour. Je ne sais pas si je réponds à votre question, madame. C'est sur le rendement, oui. C'est ça, il faut le dire comme ça. Oui, exactement. Mais c'est important de le voir parce que quand vous avez des fonds qui... Enfin, des contrats, parce que vous avez tous des contrats, et j'imagine, dans d'autres sociétés d'assurance, on ne vous dit pas forcément de venir chez nous, on vous dit regardez les contrats, parce qu'en fait, quand vous avez à choisir parmi plusieurs unités de compte des sociétés de gestion différentes qui investissent sur les marchés actions Europe, par exemple, c'est bien de regarder les frais, parce que s'ils suivent, s'ils répliquent, en fait, le marché, j'allais dire, celui qui a plus de frais, vous allez avoir une moindre performance que celui qui a moins de frais, et quel que soit le nom. On vous dépose de l'argent, vous le regardez, vous prenez 3% en passant, ou négociable, et ensuite, c'est transmis à un spécialiste qui va gérer en fonction de ce qu'on a choisi. Donc c'est lui, la banque, il fait le boulot, il fait son boulot, et pour faire la boîte aux lettres, vous prenez 0,50. Alors je veux dire autrement, je dirais lui, il fait son boulot. Parce que moi, j'ai pratique. Oui, mais pas de souci. Lui, il fait son boulot, il est rémunéré pour ça, bien évidemment, par les frais. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de frais, je dis qu'il faut qu'il y ait des frais dans les unités de compte. Il y a une gestion, il faut bien qu'il mange, d'une façon ou d'une autre. Et pour l'assureur, en tout cas, je parle pour nous, Garance, vous bénéficiez en fait de sites internet sur lesquels vous pouvez accéder à votre épargne, vous bénéficiez de toutes les possibilités, parce que là, on parle juste de l'investissement, vous bénéficiez du relevé annuel qui vous est versé, des possibilités de faire des rachats, des rachats sans frais, de faire des versements complémentaires, de faire des rachats partiels programmés, de faire des avances, tout ça sans frais. Donc en fait, c'est ça que vous payez dans les frais des fonds qui nous sont confiés. Oui, mais c'est, on va dire, je vais mettre ça dans un terme générique, c'est des frais de conseil qui font vivre votre structure, mais vous ne participez pas à la valorisation des fonds qui vous sont déposés. Alors sur les unités de compte, non, je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais on est d'accord. Ce qu'on vous donne en fait dans le conseil, c'est en fait le choix des sociétés de gestion avec lesquels on a fait toute une due diligence et tous les éléments. En fonction de nos objectifs. Pas en fonction de nos objectifs, en fonction de votre intérêt. Par contre, sur le fonds en euros, je reprends, le fonds en euros, alors là, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien, parce que grosso modo, on vous garantit le capital à 100% plus un rendement important. Pour zéro risque. Je parlais des unités de compte. Pour les unités de compte, oui. Pour les fonds en euros, vous n'avez pas mis de limite de garantie ? Pardon ? Pour les fonds en euros, vous n'avez pas mis de limite de garantie ? Est-ce que vous êtes à 70 000 ou au-delà ? Alors, on reprend, parce que tout à l'heure, il y a eu ça dans la salle. Les 70 000, c'est les sociétés d'assurance qui ont un fonds de réserve qui leur permet de garantir 70 000 euros maximum par contrat d'assurance. Mais il n'y a que les sociétés d'assurance qui sont affiliées à l'FFSA. Je rentre dans le détail. Pour les mutuelles, mais comme les autres assureurs aussi, ce qui importe, c'est la solubilité de l'assureur. Et donc, c'est notre ratio de solubilité. Et nous, notre ratio de solubilité, il y a plus de 2,5 fois ce qu'on doit immobiliser pour fonctionner, j'allais dire, pour absorber tous les chocs, des chocs bicentenaires très importants et autres. Donc, en fait, nous, on est largement sereins sur le fait qu'on ne coulera jamais. Vous êtes sans limite. Donc, on est sans limite. Oui, la petite confusion qui a été faite tout à l'heure, c'est peut-être qu'on a l'habitude du vocabulaire frais de gestion. Et vous, vous parlez de frais sur encours. Oui, c'est ça. En fin de compte, les 0,35 à 0,65 correspondent à des frais de gestion, si on veut bien. C'est des frais de gestion de la société. C'est des frais de gestion de la société. Et c'est donc ce vocabulaire de frais sur encours qui interpelle, parce qu'on n'a pas habitude qu'on nous parle de frais d'encours. Mais si vous regardez vos frais globaux, je pense que c'est nos contrats chez nous, c'est les 0,5 prélevés par l'assureur. Si vous êtes sur le fonds en euros, c'est que 0,5. Si vous êtes sur des unités de compte, c'est les 0,5 prélevés par l'assureur, plus les 0,35 à 0,60 prélevés par la société de gestion. que vous ne voyez pas, parce que vous voyez dans les performances, exactement. Qui sont cachés, c'est ça. Mais tout l'objet ici, c'est aussi de dire que... Alors, je le dis aussi, parce que ça nous semblait important de l'évoquer. Un, déjà, parce qu'il y a des documents qui vous sont donnés ou qui sont mis à disposition. Vous les voyez, vous ne les voyez pas, mais c'est tout ce qu'on appelle les documents d'information clé. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais qui sont importants parce qu'ils affichent ces frais. Et deuxièmement, c'est parce que la loi Pacte, sur l'assurance vie en tout cas, elle a rajouté un élément complémentaire de transparence au niveau des frais financiers. Et donc, vous allez avoir les sociétés d'assurance, et nous, on est inclus dedans, sociétés d'assurance mutuelle et autres, qui devront afficher sur leur site Internet les frais qui sont prélevés sur leurs fonds en euros, les taux de rendement sur leurs fonds en euros, les performances des unités de compte que vous avez choisies avant frais et après frais. Et ça, c'est des informations en plus qu'il n'y avait pas forcément aujourd'hui et qui vont vous permettre, vous, de comparer les contrats et de comparer les performances sur les investissements que vous souhaitez réaliser. D'où l'intérêt d'avoir un contact direct avec un conseiller ou un ingénieur qui puisse effectivement vous apporter ces éléments, on va dire, précis. Vous avez parlé de frais de rachat. En fait, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça donne pour le rachat partiel ou pour l'avance ? Est-ce que c'est la même chose ? Alors, pour le rachat partiel, il n'y en a pas non plus. C'est clair, il n'y a aucun frais. Pour l'avance, l'avance, effectivement, il y a des frais qui sont prélés, mais ce n'est pas des frais sur le terme d'avance. C'est un taux de rémunération qui est pris si on vous donne une avance. Et il est de combien, ce taux de rémunération ? Il est de 1% plus élevé que le rendement qu'on vous a distribué l'année N-1. D'accord. Merci. Donc, vous avez tout intérêt, pour reprendre, vous avez tout intérêt à aller voir une banque. parce que ça vous coûtera moins cher aujourd'hui, avec les taux bas actuels. J'ai juste une question à poser. Là, j'ai tout, là. Ça, je suis d'accord, puisque j'y suis chez vous depuis Matusalem. Donc ça, je ne pose pas de questions là-dessus. Par contre, où je vais poser une question, c'est que j'ai eu un accident de voiture en 2017. J'ai failli de passer. Et la garantie d'essai, je vous dis, ça ne m'a jamais fleuré. Donc, je me suis dit après, je me suis dit après, si j'étais décédée, qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que j'ai quand même mon fils, je l'ai mis sur l'assurance vie, mais ça m'a quand même effrayée. Alors, je suis regardée dans tous les papiers. Et effectivement, je recevais tous les papiers d'assurance décès et tout, mais je n'avais jamais fait attention. Alors, la question que je vous pose, comme on est là, est-ce que je dois le prendre ou pas ? Parce que là, je vous assure, c'est la friode de ma vie. Si j'étais passée... Alors, moi, je ne peux vous parler que de notre garantie d'essai. Votre contrat, il y a une garantie d'essai classique. C'est-à-dire que si vous décédez, votre épargne est reversée à votre bénéficiaire, c'est votre fils, c'est ce que vous avez dit. Après, si vous choisissez une garantie d'essai accidentelle, je précise, c'est accidentelle, en cas d'accident, il y a un capital qui est doublé jusqu'à un certain montant. Un capital d'essai. Oui. Ça dépend du contrat que vous avez souscrit. Moi, je ne peux parler que celui de garance. Si vous choisissez chez nous, enfin, si vous venez chez nous et on vous offre la garantie d'essai accidentelle, c'est-à-dire qu'en cas de décès accidentelle, on vous verse votre capital, celui que vous avez sur votre compte, plus on double, enfin, on ne double pas tout le capital, on double le capital jusqu'à concurrence de 50 000 euros. Donc, si vous avez moins, on double. Si vous avez plus que 50 000 euros, on rajoute 50 000 euros à votre bénéficiaire. Là, je n'ai pas trop suivi parce que moi, je n'ai que l'assurance vie. Mais l'assurance d'essai, je ne l'ai pas. Non, mais vous m'avez dit que vous étiez chez la MIF. À la MIF. Je ne connais pas le contrat MIF. Je ne peux pas vous dire. s'ils ont la garantie optionnelle, garantie d'essai ou pas. Alors, si, je prends le vôtre. On va parler comme ça. Donnez-moi les infos. Merci. C'est ce que Xavier vous disait. Donc, effectivement, si vous prenez le nôtre, il y a effectivement une garantie qui porte le capital en fonction, bien entendu, de l'investissement jusqu'à 50 000 euros au maximum. Elle est incluse pour les profils de gestion. Inclus pour les différents profils de gestion qu'on vous a proposés tout à l'heure. Je ne tiens pas sur la garantie gestionnelle. Voilà. Exactement. Il y a encore deux, trois questions. Ah, quatre. Moi, j'ai une question sur... Vous avez dit que les frais pouvaient varier les frais de gestion. C'est moi. Elle est là. Je suis là. Donc, les frais de gestion peuvent varier entre 0,35 et 0,60. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer qu'est-ce qui les fait varier ? Et est-ce que, du coup, c'est plus intéressant de prendre un contrat avec des frais à 0,60 ? Est-ce que vous pouvez expliquer ? Je reprends. Les frais de gestion, c'est les frais des sociétés de gestion sur les unités de compte. Chez nous, ils sont entre 0,35 et 0,60. Ailleurs, ils peuvent être à 2, 3 %, 1 %, 0,5. Ça dépend, en fait, ça dépend des unités de compte et de la société de gestion. Ce qui fait fluctuer, ce qui est sûr, ce qui fait fluctuer les frais classiquement quand on voit les panels d'unités de compte, c'est les zones sur lesquelles investissent les sociétés de gestion. Un investissement en actions et en actions internationales va coûter plus cher parce que les gérants vont peut-être avoir plus de travail qu'un investissement sur des obligations. Donc, ça dépend de la classe d'actifs sur laquelle vous investissez et ça dépend du pays sur lequel vous investissez. Ou de la zone géographique. C'est le souscripteur qui choisit, du coup ? C'est en fonction de ses choix que le pourcentage va varier ? Oui, c'est en fonction du choix de l'unité de compte qu'il va faire. D'accord. Et j'ai une autre deuxième question. J'ai entendu parler de courtiers en ligne qui seraient à zéro frais. Est-ce que ça existe vraiment ? Et quel est l'avantage de venir chez vous ? Vous avez fait bien de poser la question. C'est un deuxième point qu'on n'a pas abordé. C'est qu'effectivement, on parle de tous ces frais. C'est pour ça parce que les frais de la globalité de l'assurance-vie, c'est les frais de surcotisation, les frais qui sont prélevés chaque année sur le montant de vos encours, en euros ou en unité de compte, et puis les frais des sociétés de gestion. Et ça, ça représente les frais globaux. Donc vous avez beaucoup d'assureurs, et je ne parle pas de mon confrère avant, parce que je ne connais pas son contrat, mais qui proposent, oui, frais sur cotisation, zéro. Donc c'est bien parce qu'en fait, vous dites que si vous investissez 1 000 euros, vous avez 1 000 euros qui est investi directement sur votre compte. Par contre, il faut regarder les frais sur encours, en euros et en unité de compte, que prélève cet assureur, les frais sur arbitrage, à quel niveau ils sont, et puis après, si vous choisissez des unités de compte, les frais des sociétés de gestion. Vous pouvez avoir les frais globaux de votre contrat et ne pas être juste attiré par les frais sur cotisation. Les frais d'arbitrage, on en donne un par an en gestion libre, et après, c'est 0,5 % négociable. J'ai une petite question sur les... Enfin, une petite question naïve. Sur la partie fonds euros, je comprends, j'ai cru comprendre que c'était des liquidités que vous placiez, et que vous gérez. Oui. Donc, vous devez avoir des... Enfin, je veux dire, tous vos frais là comportent aussi la gestion de cette partie-là. Les 0,5 % comprends, oui, c'est tout. C'est ça. D'accord. Ah oui, tout à fait. Et les constitutions de... Enfin, c'est variable selon, je suppose, chaque compagnie, enfin, société. Mais ça comporte quoi exactement, les liquidités ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Il y a des... Globalement ? Notre actif général qui représente 4 milliards, c'est 70 %, 73 % d'obligations, dont 64 % en direct, après d'autres qui sont à l'intérieur d'autres fonds. C'est une vingtaine de pourcents en actions, ou en OPCVM actions. Et après, le reste, c'est diversifié sur des fonds d'infrastructure ou des fonds immobiliers. Et c'est très variable selon les sociétés ? Ou c'est à peu près général ? Oui, après, c'est variable. Est-ce qu'il y a des règles ? On ne va pas se le cacher, tous les assureurs sur leur actif général, ils ont une forte proportion d'obligations. Ce qui va bouger, c'est les fonds actions et les fonds immobiliers. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligations pour chaque assureur d'avoir des proportions cibles... Il n'y en a plus depuis Solvabilité 2, mais après, c'est des proportions de bonne gestion. D'accord. Merci. Vous en faites 3 encore et puis... Oui, moi, je voudrais revenir sur les rachats, les possibilités de rachat. Je suis un petit peu néophyte dans l'assurance vie. Quelle est la différence entre un rachat partiel et une avance ? Alors, le rachat partiel, vous avez 1000 euros sur votre épargne, vous retirez 500 euros. C'est ce qu'on appelle un rachat partiel parce que c'est une partie de votre épargne. L'avance, c'est que vous avez 1000 euros de placés, vous souhaitez les laisser investis. Par exemple, si vous investissez sur des unités de compte et que ces unités de compte ont baissé, vous ne souhaitez pas racheter ces unités de compte, donc vous demandez une avance à votre assureur et ils vous prêtent votre argent. c'est ça en fait, l'avance. Oui, je voulais revenir sur les frais des unités de gestion. Les frais des unités de gestion sont un pourcentage de la valeur de la valeur de l'unité de gestion qu'elles montent ou qu'elles descendent. Autrement dit, le gestionnaire, il gagne à tous les coups puisque quel que soit le système, il ramasse son fric. Le gestionnaire, quoi qu'il arrive, il prend ses frais. Je n'ai pas parlé des frais parce qu'après, il y a des frais s'il bat la performance de l'indice. Moi, je pense que quelque chose de sain, ça serait de dire que le gestionnaire, il joue le jeu. C'est-à-dire, si l'action, si l'unité monte, OK, on partage les gains. Par contre, si elle descend, on partage aussi les frais. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Ça me paraîtrait quand même plus logique. Ce n'est pas ce qui se passe dans les sociétés de gestion et vous avez même, je vais vous prendre une société de gestion par exemple qui investit sur un fonds Action Europe et qui a comme benchmark, je vais dire une bêtise, mais le Dow Jones ou l'Eurostox. Donc, son benchmark, c'est l'Eurostox. S'il fait plus que le benchmark, donc en fait, s'il baisse moins que le benchmark, quand le benchmark baisse, il va vous dire qu'en fait, il a fait une bonne année, il va prélever un peu plus de frais. Ça, c'est l'éternel problème de pourquoi les assureurs poussent à utiliser les unités de gestion, c'est qu'ils transfèrent les frais et les risques sur le client alors que la fonction d'un assureur, c'est d'assurer. Ce n'est pas de transférer les risques sur un autre. Oui, c'est tout à fait ça. Et je trouve absolument scandaleux la polémique qu'il y a en ce moment, les assureurs qui ne veulent plus ouvrir les fonds en euros, qui veulent se rabattre sur les unités de compte sous le prétexte qu'effectivement, elles sont meilleures, elles sont plus dynamiques, mais le problème, le dynamisme, ça joue aussi dans l'autre sens. Et on est d'accord, c'est pour ça que nous, on propose notre fonds en euros accessible à 100% pour les personnes qui ne veulent pas prendre de risques. Sauf, de ma part, vous avez parlé du C qui repose sur l'Xor. Nous, oui, effectivement, on en a un. Et ce 0,65 paraît effectivement merveilleux parce que quand on lit effectivement les DCI, on n'est pas habitué à des taux aussi bas. Est-ce que ça veut dire que vous avez négocié avec l'Xor quelque chose de particulier ? Et mon autre question, c'est par rapport à votre réponse de tout à l'heure. Vous avez parlé d'une allocation obligataire dans le fonds euro. Quelle est la répartition entre des obligations publiques, obligations d'État et obligations privées ? Je l'ai en plus. Alors, avec l'Xor, oui, on a négocié un accord avec eux. Maintenant, eux, c'est des fonds indiciels. Effectivement, c'est eux qui nous proposent leurs frais. On prend les frais de leur unité de compte. Donc, je pense que sinon, on l'a, s'il y a d'autres assureurs qui proposent des fonds indiciels, ils les prennent aussi. Alors, après, je vais faire un petit bémol. Je vais rejoindre ce que disait monsieur. Les assureurs ne proposent pas forcément des fonds indiciels parce que quand on propose, nous, en fait, on vend dans nos contrats des fonds de l'Xor. Donc, on est promoteur. Donc, généralement, il y a une rétrocession qui est reversée à l'assureur. Une rétrocession qui est en fonction des frais de l'unité de compte. Et donc, comme les frais des fonds indiciels sont bas, les assureurs, ça ne les intéresse pas de proposer des frais, des fonds indiciels puisqu'effectivement, leur rétrocession est faible. Bon, ça, il n'y a pas. Et nous, on en revient toujours. on le propose parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de nos assurés. C'est toujours ça. Le deuxième point, la répartition, c'est à peu près 40% d'État et 30% corporate. 30% société privée. Et 30% Etat français. Oui, on mutualise les risques. On n'a pas que du premier, on a différents rangs. Mais après, on a toute une gestion des risques qui intervient et qui gèrent pour investir de façon sereine avec un minimum de risque. Non, je suis désolé. On ne prévoit pas de gestion sous mandat chez nous. Le contrat, en fait, à la base, on le prend avec qui, on en discute, mais il était créé pour répondre à une demande de nos assurés et puis des profils sur lesquels on voulait s'ouvrir. L'idée, c'est d'être accessible le plus possible et accessible au plus grand nombre, j'entends. et donc, la gestion sous mandat n'a pas été une option. Ça sera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, non. Plus de questions ? Vous pouvez voir nos ingénieurs commerciaux qui sont au stand. C'est ça. Si vous voulez profiter d'un conseil expert, vous avez deux ingénieurs commerciaux qui sont en bas et qui sont prêts à vous apporter effectivement une information ou un conseil avisé. Merci en tout cas de votre écoute. et... de votre écoute. Merci.